Il faut avoir une triple lecture de cette cérémonie et de la présence de mon collègue en charge de la formation professionnelle et de la mienne. Un, notre pays a besoin de renforcer ses ressources humaines. Comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, nous avons un problème de qualification professionnelle. Nous tous, nous rencontrons dans notre vie des plombiers, mais qui ont été formés sur l'Etat. Aujourd'hui, il s'agit, dans le cadre d'un partenariat entre CENO et le Centre sectoriel de formation au métier du bâtiment et des travaux publics, d'avoir des plombiers qualifiés dans le cadre d'une formation en alternance. Centre de formation pendant une semaine et l'autre semaine avec un tuteur au niveau de CENO, formation pratique. C'est le premier niveau de lecture. Il s'agit du renforcement de l'employabilité des jeunes. Deuxième niveau de lecture, le chef de l'Etat, le président Macky Sall, s'est engagé dans une politique hardie de trouver un emploi au maximum des Sénégalais, aux jeunes en particulier. C'est la raison pour laquelle le ministère de la formation professionnelle et de l'artisanat est devenu ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et de l'emploi. L'employabilité des jeunes et leur formation doit leur permettre de trouver du travail. Donc c'est le niveau de lutte contre le chômage et de la promotion de l'emploi des jeunes. Le troisième niveau, c'est que mon collègue et moi, nous avons tenu à être présents ici, c'est pour encourager de telles initiatives. Encourager les entreprises à sceller des partenariats avec des centres de formation pour pouvoir donner une formation qualifiée aux jeunes, formation susceptible de leur permettre de trouver un emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada